Musique de générique J'aimerais qu'on parle d'un truc, ton antiprice, parce qu'avec ton haleine extra fraîche, tu sais que tu polluses les océans ? Chaque année, 8 millions de plastiques sont déversés dans les océans, soit 160 titaniques ! Mais c'est pas de ma faute si les marins abandonnent un filet de pêche ! Cherche la composition de ton antiprice. Sur ces 160 titaniques, 16 proviennent de la pollution maritime, 16 autres de la pollution littorale. Les 80% restants sont d'origine continentale. Ça veut dire quoi, PE ? Polyéthylène, plastique présent dans plus de la moitié des emballages. Mais j'aide pas mes déchets dans la nature, moi, madame ! Sauf que du polyéthylène, il y en a aussi dans ton antiprice. Tu sais, les microbilles qui blanchissent les dents, du polyéthylène en paillettes qui rejoindra les océans via tes canalisations. Tu veux dire qu'il faut que j'arrête de brosser les dents ? Je ne parle pas que de ton antiprice. Dans mon lycée, on a demandé à chacun de recolter le plastique qu'il jette sur un week-end. À trois ans de venir au baillot avec ta poubelle. Jure-toi que 260 personnes ont joué le jeu. Et qu'on a calculé qu'en moyenne chacun jette 24 kilos de plastique par an. Bon alors du plastique, il y en a du biodégradable. Effectivement, dans mon lycée, on a placé un sachet de plastique biodégradable dans des conditions naturelles pendant trois mois. À 60 degrés, l'échantillon devient seulement visqueux. Bah tu vois, un peu de patience et tout disparaîtra. Sauf que la température des océans est très inférieure à 60 degrés. Et que la majorité des plastiques n'est pas biodégradable. Mais pourquoi tu dis les plastiques ? Parce qu'il y en a différentes sortes. Tiens, ton goglet. Oh mon goglet ! Tu vois, il ne reprend pas sa forme d'origine. Ce n'est pas un élastomère. Si je le chauffe, il tombe. Et dans l'eau, il flotte. C'est un polypropylène. Et cette bouteille, elle est en quoi ? En PET. Polyéthylène terryphtalate. À tes souhaits. T'es sûre de vouloir avaler de l'oxyde d'antimoine et du méthanal ? Toutes deux cancérigènes. Mais c'est écrit eau minérale des Alpes. C'est le PET de l'emballage qui diffuse ces substances dans son eau. Au fait, il n'y a pas que tes petites affaires de toilettes qui finissent dans les océans. Oui, je sais, mais ça ne suffit pas à créer un septième continent. Tu te rappelles des 160 titaniques ? Seulement cinq flottes. Ah oui, légère, on a vu ça en géo. Mais où est passé le reste ? Il est dégradé par le vent, les UV, les bactéries pour devenir des microplastiques. Vraiment, ils ne polluent pas. La pollution océanique par les plastiques, ce n'est pas seulement des estomates tortues perforées par des cotons-tiges. Tu oublies que le plancton confond sa nourriture avec les microplastiques. Le quoi ? Le plancton ? Celui qui nourrit les poissons ? C'est ça. Sais-tu que les microplastiques absorbent les polluants chimiques présents dans l'eau ? Comme les pesticides ou les bisphénols ? Tant mieux, on sait où ils sont. Dans ton poisson, miam. Leurs effets ne sont plus à démontrer. Cancer, infertilité... Mais je croyais que les bactéries dégradaient le plastique. À raison de 0,13 mg par centimètre carré et par jour à 30 degrés. Quand on sait qu'on déverse l'équivalent d'un camion de poubelle de plastique par minute dans les océans, c'est pas gagné. Ok, le plastique issu des hydrocarbures, c'est pas la solution. Mais on peut fabriquer du plastique à partir de pommes de terre, non ? C'est vrai, avec un kilo de patate, on va fabriquer 70 grammes de plastique biosourcé dans mon lycée. À l'échelle de la France, on peut en fabriquer 340 000 tonnes. Bah voilà, on l'a la solution ! Bah voyons, c'est pas comme si on manquait de terre cultivable pour nourrir une partie de l'humanité. Et bah alors, t'en as des solutions ? Au lieu de chercher à fabriquer du bioplastique, il faudrait chercher comment en utiliser moins ou le réutiliser. Ah, c'est pour ça qu'on trie ! C'est ça ! Ta polaire, c'est du PVC recyclé. Mais moins de 30% des plastiques triés sont recyclés en France. Ok, c'est décidé. J'arrête de consommer du plastique. Pas si simple ! Même nos fringues de polyester polluent les mères. ...